tu es interdit bancaire et tu cherches une solution bancaire sécurisée qui pourra t'apporter un compte un RIB une carte pour que tu puisses y déposer tes ressources sans avoir besoin de demander le droit au compte à la banque de france eh ben regarde bien cette vidéo je vais te donner la liste que j'ai récupéré pour pouvoir te donner les comptes auxquels j'ai pu faire une petite liste directement sur les comptes qui acceptent les interdits bancaires il y en a plusieurs mais moi je te donne les meilleurs donc alors suis bien cette vidéo mais un petit like le petit abonnement n'oublie pas surtout la petite cloche pour être averti des nouvelles nouveautés et bonjour à tous bienvenue sur j'essaie qu'on part tu es interdit bancaire et on te parle de néo banque de fintech tu ne connais pas ce système là mais tu en as entendu parler et tu n'as pas confiance en ces systèmes car tu as entendu beaucoup parler de blocage de compte ou de clôture de compte et tu veux être en toute sécurité pour avoir une banque sans avoir besoin de demander le droit au compte à la banque de france il faut savoir que si tu es interdit bancaire c'est que tu as fait une contrepartie contre la banque tu as peut-être émis des chèques et ils ont été sans provision tu as peut-être utilisé ta carte et tu es passé en hors découvert et tu as continué à faire du hors découvert auquel tu t'es rendu compte que tu ne pouvais pas rembourser tu as peut-être fait tout un tas d'autres parties des virements auxquels tu n'avais pas l'autorisation de faire et la banque tu as mis à la banque de france sache que ce n'est pas une punition la banque de france elle est là juste pour t'aider simplement à rembourser ce que tu dois à la banque et une fois que c'est fait tu peux repartir dans une banque de ton choix puisque l'interdiction est levée on dit interdit bancaire mais tu n'es pas interdit bancaire car maintenant le compte il est autorisé à tout le monde il a un droit à tous il est un droit à tous d'avoir un compte en banque pour y déposer son argent mais la simple des choses c'est que tu es interdit simplement à des options que la banque peut te proposer c'est à dire du crédit c'est à dire un découvert c'est à dire toute partie que tu aurais pu avoir si tu n'avais pas effectué des choses à l'encontre de la banque pour te faire parvenir une interdiction bancaire alors la première chose c'est de voir avec la partie banque de france le droit au compte et là la banque de france va t'ordonner une petite liste si elle juge que tu es en autorisation de pouvoir avoir le droit au compte une petite liste des banques auxquelles elle te recommande c'est souvent les plus chers avec quasiment des comptes petites de gamme moyenne gamme et auxquelles il ne faut surtout pas avoir honte et peur surtout car certains ont honte d'avoir ces comptes là ont peur d'avoir ces comptes là ou pense que ce sont des comptes punitifs ce ne sont pas des comptes punitifs proprement dit même si on laisse parler les gens de comptes punitifs ce sont des comptes et qui sont donnés à toute personne qui sont en difficulté financière ou bien qui dépense beaucoup et que la banque et jusqu'à le compte et qu'ils ont n'est plus adapté à leur situation car ils dépensent beaucoup ou bien aux interdits bancaires ou simplement donné car la personne ne veut apprendre à gérer son argent sans avoir besoin d'aller dans le rouge et d'avoir des problématiques avec la banque on appelle cela des comptes à contrôle de solde puisque maintenant ils deviennent tous un contrôle de solde ou un quasi systématique qui on retrouve notre fameuse carte électron que tout le monde en entendant parler de électrons pense tout de suite à la punition mais ce n'est pas une punition d'avoir ces cartes là il faut pas avoir peur car maintenant avec l'arrivée des familles de fintech et niobank qui se développe depuis leur arrivée en 2014 eh ben l'autorisation se répand l'autorisation systématique se répand dans toutes parties et quasiment ben là les comptes électrons les comptes à contrôle de solde dans les banques innovent pour faire en sorte d'être plus accessible à tous et moins discriminatifs comme ils ont pu l'être à leur début car les commerçants les boutiques ne pensaient pas qu'un jour ça continuerait et que ces comptes seraient là que pour les gens pauvres quasiment interdits bancaires ou toute autre partie qui ont fait en sorte d'avoir ces comptes là alors ici je t'ai fait une petite liste en petite liste que j'ai moi même pris le temps de regarder quelles sont les banques qui peuvent être adaptés à ta situation d'interdiction bancaire et qui ou quel tu n'as pas besoin d'aller te rendre à la banque de france demander le droit au compte car dans les conditions générales c'est inscrit tu peux lui lire et tu verras que l'interdiction bancaire et que l'interdit bancaire est bien accepté au sein de la banque alors la première moi j'ai ouvert un compte tout récemment donc je sais tout de suite qu'ils prennent les interdits bancaires avec cette offre là c'est le crédit agricole avec l'offre éco que tu vois ici pour 2 euros tu auras une carte arribe tu n'auras pas de découvertes certes car ce compte là ne propose pas de découvertes tu auras quelques plafonds minime que tu pourras voir à la suite avec ton banquier celui qui te prendra en charge dans l'agence auquel tu seras s'il peut te faire un levier de plafond pour avoir des plafonds plus conséquents tu auras l'accès à la banque auquel tu pourras voir tout ce qui est des livrets d'épargne tout ce qui est des assurances et des parties de pouvoir mettre en place du trading si la banque propose de l'investissement tu auras cela auprès du crédit agricole tu seras des gens en meilleure sécurité et tu auras une meilleure confiance quand tu auras quasiment une banque de proximité avec une agence auquel tu pourras t'y rendre déposer des chèques dans l'agence et tu auras la possibilité d'avoir un carnet de chèques si la banque te l'autorise voilà tout simplement ça c'est écho et tu ne paieras que 2 euros pour le mois qui te fera 24 euros à l'année ce qui te fera quasiment l'équivalent de ce que tu pourras trouver un fameuse fintech mais qui à la fin technique pas une banque bien évident ou qu'elle n'aille chez co tu auras donc quasiment un conseiller dédié que tu pourras rencontrer personnellement et même pouvoir avoir soit par l'application soit par téléphone là ça sera un plus et tu seras bien fourni avec écho ensuite tu auras la banque postale et la banque postale le dit ouvertement elle est accessible aux interdits bancaires sans avoir besoin du droit au compte tu auras accès uniquement à l'offre réaliste bien évidemment c'est l'offre qui est préparée pour les interdits bancaires auquel réaliste il ne faut pas avoir peur c'est la visa électron comme je t'ai dit ce n'est pas une punition c'est comme écho écho c'est une mastercard à contrôle de solde bien évidemment tous tes débits seront débités en instantané des prélèvements que seront débités le jour j et tu auras ton argent le jour j voilà donc ne t'inquiète pas ce n'est pas une punition toi qui aurait aimé avoir une débit au jour le jour sache que le débit au jour le jour ça peut plomber des finances la trésorerie plomber les finances auquel ainsi tu es interdit bancaire que tu dois rembourser et que tu dois te mettre un budget en fonction de ton interdiction bancaire eh ben le débit au jour le jour je te le dis tout de suite passe ton chemin car celui ci te plombera ta trésorerie donc au lieu de que le débit soit fait instantanément que tu saches que tu peux avoir encore de l'argent et ben là il sera pris que 24,48 elle donc il faudra faire les calculs par toi même et si tu ne veux pas faire ces calculs si tu ne veux pas être dans la gérance de ton compte eh ben passe ton chemin ainsi que le débit différé un jour ou l'autre tu comprendras ce que je voulais te dire alors la banque postale avec réaliste réaliste qui ne coûte que 6 à 7 euros par mois auquel tu auras une carte à contrôle de soldes tu auras l'accès à la banque avec les mêmes options que chez éco tu auras l'assurance tu auras droit quasiment à la partie que je t'ai dit tout à l'heure avec éco c'est à dire livret d'épargne quel tu pourras les ouvrir l'épargne tu auras accès à l'ensemble des services de la banque mais tu n'auras pas accès au crédit car l'interdiction bancaire te refusera directement le droit au crédit c'est la seule partie que tu n'auras pas accès à la banque ensuite on passera par les banques en ligne que tu verras ici il n'y en aura que deux banques en ligne qui tout récemment cette année 2024 j'apprends beaucoup que les interdits bancaires peuvent y ouvrir un compte il y aura bourse banque la première leader de la banque ligne qui te proposera donc la fameuse welcome auquel welcome sera uniquement réservé aux interdits bancaires quand tu représenter ton interdiction bancaire tu ne pourras pas avoir accès à la ultime il faudra que tu attendes que la levée de ton interdiction bancaire pour avoir ultime et avec welcome tu auras déjà une équivalence à la visa classique car je l'ai fait en vidéo je t'ai expliqué les différentes cartes chine pour ce manque à quelle référence il faisait faisait donc bien la référence à la visa classique donc tu auras une visa classique donc tu seras déjà mieux que la visa électronique elle pourra peut-être peur d'être puni là tu auras une équivalence à la visa classique sur un visa classique lequel quasiment ne pas avoir peur visa classique alors directement ensuite je te dirais bifor banque bifor banque c'est une banque quasiment qui accepte maintenant qui veut ouvrir un compte car elle est accessible à tous n'est plus la bifor banque que tu as peut-être entendu pari les interdits bancaires ont accès donc tu pourras avoir un compte basique ou un compte quasiment zen à toi de voir l'offre qui te sera proposé et tu pourras voir cela voilà donc deux offres à contrôle de solde bien évidemment puisqu'elles sont toutes à contrôle de solde et tu auras des assurances voyage avec la sdm voilà donc le panel de la banque chez bifor banque c'est pas grand donc tu auras assurance pour la mobile tu auras une partie crédit mais là tu ne pourras pas y accéder car c'est la société sauf inco et la société sauf inco ne pourra pas te le donner car tu es interdit bancaire mais tu auras accès quasiment à la partie un assurance et un livret d'épargne livret bifor plus livret à et livret ddls qui sont mis en place et toi le panel déjà de ce que je viens de te citer pour bifor banque ensuite viendra la fameuse partie des néo banque je dirais néo banque plus car tu as un agrément de crédit tu n'auras pas de soucis car une fintech tout peut se passer chez une fintech car ce n'est pas une banque j'aurais précisé le compte nickel c'est la seule que je te dirais le compte nickel pour 25 euros par an tu as une carte récupérable chez le bureau à liste avec un compte encore une carte un rib et l'ensemble des services de nickel que tu vois ici mais ça sera la seule que je te conseillerais pour les interdits bancaires et un si tu veux quasiment une néo banque lequel tu peux faire confiance en néo banque tu auras révolut la petite révolut leader de la néo banque car c'est elle qui passe au dessus de ses concurrentes avec révolut tu auras pratiquement ce que tu peux retrouver dans une banque puisqu'elle rajoute tous les services d'une banque qui je t'annonce déjà que le livret d'épargne qu'il faut un livret genre bifor banque arrive chez révolut ça sera un livret révolut l'année prochaine tu auras le livret a qui arrivera chez révolut et tu auras du crédit immobilier qui arrivera chez révolut donc toi à peu près le domaine d'une banque qui se remet chez révolut donc là tu peux y aller les yeux fermés et ils acceptent les interdits bancaires la concurrente de révolut je dirais n 26 et 26 accepte les interdits bancaires il n'y a donc pas de souci tu peux donc y avoir les options de chez n 26 avec leur offre et la dernière c'est bank bank avec lequel tu auras une carte à l'endoussage de crédit là tu seras beaucoup plus fourni un gamme de cartes tu n'auras pas de l'autorisation systématique tu auras du quasi systématique à contrôle de solde avec de l'endoussage de crédit voilà avec le petit panel de chez bank bank que tu vois ici et donc ce sont celles là que je te propose donc tu as ici la petite liste que j'ai donc établi spécialement pour toi qui est donc interdits bancaires donc il y en a peut-être d'autres qui acceptent les interdits bancaires mais moi c'est celle que je conseille le plus et que lequel tu seras le plus en sécurité même si il faut faire très attention aux néo banque car ils n'ont pas tout à fait le domaine des banques même s'ils ont un agrément de crédit s'il faut faire attention aux fintechs car elles ne sont pas des banques seul le compte nickel sera plus l'approche d'être toute sécurité mais pour le reste faut faire très attention donc voilà donc tu as la petite liste si tu as des questions et que tu souhaiterais avoir plus d'informations sur le droit aux interdits bancaires n'hésite pas pose moi toutes les questions sous cette vidéo n'oublie pas de mettre un petit like que je vois et que tu étais satisfait de mon travail n'oublie pas de t'abonner ça fait toujours plaisir un petit abonnement en plus pour que la chaîne grandissent ainsi que la petite cloche pour être averti des sorties de vidéos pour que tu ne sois pas à court et n'oublie pas les réseaux sociaux surtout j'y poste et j'y réponds aux questions qu'elle tu pourrais être à vouloir me solliciter voilà donc on se retrouve pour la prochaine vidéo ciao ciao ciao